Bienvenue à cette visioconférence de la start-up à l'hôpital qui s'inscrit dans le cadre de l'événement « Les instants métiers Regarde Pro » organisé par le service orientation de la région Centre-Val-de-Loire. Cette conférence sur les métiers du secteur des dispositifs médicaux s'inscrit dans la semaine thématique autour du domaine de l'industrie. Alors avant de démarrer cet échange d'une vingtaine de minutes, je vous informe que vos micros et vos caméras sont coupés. Vous avez toutefois la possibilité de poser vos questions dans le chat, je me chargerai de les transmettre aux professionnels au fur et à mesure de son intervention. Alors le vieillissement de la population, la demande accrue en soins, la recherche constante de confort de vie des patients font que le secteur des dispositifs médicaux a de beaux jours devant lui. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé, ils se présentent sous diverses formes, matériel médical, scanner, IRM, implant, incubateur, etc. A la confluence de multiples secteurs, médecine, microtechnique, chimie, plasturgie, électrotechnique, design et j'en passe, cette filière de l'industrie révèle toute l'étendue des savoir-faire et présente dans la région Centre-Val-de-Loire. D'ailleurs, le secteur des dispositifs médicaux se positionne comme l'un des principaux secteurs d'innovation et de développement en région Centre-Val-de-Loire. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Allauer, ingénieur recherche et développement et méthode qui a su concevoir, améliorer et fabriquer un appareil, un endoscope qui sauve aujourd'hui les vies. Je vous laisse la parole en commençant par vous présenter M. Allauer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel Allauer, je suis directeur AD. Je travaille chez Access Vision Technologies qui était une start-up qui a démarré en 2008 à Tours avec quelques personnes. Aujourd'hui, nous sommes 70, donc nous travaillons dans le secteur médical et l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Donc nous concevons et fabriquons des endoscopes à usage unique, comme on voit sur la photo, donc pour l'usage bronchique et les tablettes tactiles sur lesquelles nous allons brancher les endoscopes. La particularité de l'endoscope à usage unique, c'est qu'il va être utilisé uniquement le temps d'intervention et ça permet d'éviter les contaminations, des maladies nosocomiales. Évidemment, on a traité beaucoup de patients pendant les phases de COVID ces deux dernières années, puisque du coup, ça permet de ne pas contaminer les patients entre deux utilisations d'endoscopes. Dans mon travail, je vais avoir une interface avec la direction du groupe pour tout ce qui va être stratégie, budget, etc. Travail avec le marketing et la production. Donc ça, c'est les deux extrémités de la R&D. Le marketing, puisque c'est lui qui va nous aider à définir des produits qui vont être utilisés par les médecins. On va faire le lien avec l'hôpital, on va aller faire des essais avec eux sur nos produits. On va reproduire des essais sur des mannequins et ensuite, on va concevoir, industrialiser, puis produire. Et donc, à l'autre extrémité, c'est la production en salle blanche qui va réaliser l'endoscope avant de passer à distribution. Donc, on a la chance d'avoir une entreprise qui couvre vraiment toutes les étapes de conception, industrialisation et fabrication du produit jusqu'à la distribution dans les hôpitaux. Dans mon travail, évidemment, l'objectif, c'est de travailler avec une équipe, de monter des projets, donc des nouveaux endoscopes pour des typologies, des activités différentes. Aujourd'hui, nous sommes en bronchoscopie. Nous démarrons l'urologie, donc avec des spécialités particulières. Et puis, pour le futur, nous avons encore d'autres projets de diversification. Mon travail va constituer aussi à gérer et chercher des financements, puisque ça coûte très très cher, plusieurs millions d'euros à chaque développement produit. Je vais développer aussi un réseau de partenaires, donc que ce soit des labos, des universités, des fournisseurs, pour pouvoir mettre au point et avoir toujours un produit qui est vraiment au top de l'innovation. Il va falloir évidemment que je sois force de propositions pour répondre à tous les besoins du marketing de la direction, c'est-à-dire en termes de budget, de planning. Souvent, comme il faut investir des sommes importantes, on va vouloir que le planning soit le plus court possible, mais en même temps, il faut répondre à toutes les problématiques de réglementaire, ce qu'on appelle le marquage CE ou marquage FDA pour les États-Unis. Donc, il va falloir un peu tout concilier. Donc, je me situe un peu à la croisée des chemins. Alors, pourquoi RDM ? Alors, chez nous, c'est RDM et pas que R&D, puisqu'en fait, il y a la partie recherche, où là, on a des personnes qui vont travailler sur, typiquement, trouver les plus petites caméras, les mieux résolues, avec une très bonne qualité d'image. Donc là, on travaille avec une des plus petites caméras au monde. Donc, on voit, elle est à peine plus petite qu'une tête d'allumette. Donc, c'est même difficile à voir quand on a dans les mains. Et donc, ça, ça va être implanté au bout de l'endoscope. Mais on va aussi travailler sur des brevets, tout un tas de thématiques. Donc là, on est vraiment purement en recherche. Le D pour la partie développement. Donc, le développement, ça va consister à concevoir les endoscopes, les tablettes, l'électronique, le logiciel. Voilà, toute la partie mécanique aussi, plasturgie. Et ensuite, la partie méthode, industrialisation. Donc là, c'est pour préparer tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir réaliser le produit dans notre atelier, c'est-à-dire notre salle blanche. Alors, si on développe un petit peu la partie recherche, il faut absolument se tenir informé. Donc, il faut être au courant de toutes les innovations, de tout ce qui est encore dans les cartons, mais qui n'est pas encore public. Donc, ça veut dire qu'on va aller dans les salons, on va contacter des universités, des laboratoires, avoir du réseau. Typiquement, travailler avec des précurseurs sur les caméras, mais aussi sur des matériaux et des thématiques très particulières. On va avoir aussi une activité brevée. Donc là, il faut se tenir au courant de qu'est-ce qu'a breveté notre concurrent. On va se documenter dans la presse. Alors, grâce à Internet, on arrive à avoir accès à pas mal de choses. Les publications aussi des universités, des chercheurs. Il va y avoir une partie aussi analyse, expertise. Donc, soit les problématiques de nos produits, soit les problématiques des concurrents. Donc, pour pouvoir décoder un peu comment les concurrents arrivent à miniaturiser leurs produits, avoir des caractéristiques importantes. Donc, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur l'électronique, sur du logiciel. Évidemment, on va travailler pour tout ça avec les laboratoires, pour faire des analyses microscopes à balayage, pour pouvoir avoir des analyses matériaux et évidemment les universités. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va essayer d'inventer, de prototyper, de breveter. Dès qu'on a une idée, on va essayer de breveter. Tout ce qui se voit doit être breveté et tout ce qui est caché fait partie du savoir-faire. C'est plutôt un profil ingénieur-docteur à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup d'anglais, de déplacements, c'est important. Et il faut être curieux, inventif, se tenir au courant vraiment de tout ce qui se passe. Ensuite, on a le D pour la partie développement. Donc là, on va être en aval de la recherche et typiquement, on va répondre à un cahier des charges marketing, c'est-à-dire le marketing a besoin d'un nouveau produit pour une nouvelle discipline. Et là, on va s'intéresser au design du produit. Donc, on peut le voir sur la partie droite. On a fait, par exemple, des études d'ergonomie, puisqu'en fait, l'endoscope, il va être tenu par des petites mains, des grandes mains, des gauchers, des droitiers. Donc, toute cette phase amont de conception. Ensuite, on va, une fois qu'on a la phase design, on va dessiner le produit sur Solidworks, par exemple, et de la même façon sur la tablette. Donc, on va intégrer toute l'électronique dans une tablette, gérer toutes les interfaces, la fixation, de l'ouverture du produit jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc, on va transformer tous les besoins de marketing en un produit pour essayer de répondre au mieux aux attentes des médecins. Évidemment, il faut gérer ce projet en termes de planning, de coût avec des fournisseurs. On va constituer un cahier des charges. Donc, c'est très important. Et dans le médical, il faut s'assurer qu'on va répondre à toutes les lignes du cahier des charges avec des normes, avec des essais, avec des validations, pour être sûr que le produit va répondre à toutes les problématiques et qu'il ne va pas risquer de blesser un patient. Là, on a des profils qui vont être plutôt chefs de projet, donc ingénieurs, concepteurs, CAO. Donc, on peut avoir des techniciens, des ingénieurs. Là aussi, l'anglais est très important et il y a beaucoup de déplacements. Alors, la dernière lettre, c'est le M pour méthode ou industrialisation. Donc là, on va se préoccuper de créer, d'acheter des outillages qu'on va mettre en production pour pouvoir permettre aux gens et aux équipes d'assembler nos produits. Donc, il faut vraiment que tout soit fonctionnel pour qu'on puisse fabriquer dans des coûts et des délais raisonnables, sachant qu'on fabrique à jouer les tours et qu'on est en concurrence avec l'Asie et les pays low cost. On va étudier de manière assez précise les flux des composants, les temps de cycle, pour toujours améliorer, avoir la meilleure productivité, pour pouvoir évidemment compenser les différences de coûts horaires par rapport aux pays low cost. Donc là, ça va être des études d'outillage de machines avec des fournisseurs. Donc, on a parfois des fournisseurs qui sont à 10 km. Parfois, il faut aller acheter des machines comme des machines laser ou des robots en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, ça nécessite des déplacements. Et là, on va avoir des profils de techniciens, ingénieurs, alors avec des spécialités automatismes, mécaniques, de gestion industrielle pour pouvoir implanter dans l'atelier, faire les formations aux opérateurs, connaître tous les procédés de fabrication, que ce soit sur le plastique, sur la mécanique, la métallurgie et donc mettre tout en œuvre pour que tout se passe bien en production. Point de vue profil, du coup, je vais un peu plus me présenter. Donc, j'ai un bac SSI. Donc, à l'époque, ça s'appelait un bac E, donc un bac technologique. Ensuite, j'ai fait un DUT, génie mécanique et productif. Donc, maintenant, il s'appelle BUT. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans la vie active comme dessinateur, donc sur des logiciels 3D comme Katia. Ensuite, j'ai changé de perspective. Je suis allé dans la plasturgie. Donc là, j'ai dessiné des moules, toujours en 3D. Et puis, je suis rentré dans un groupe de plasturgie aux méthodes, donc avec cette fonction d'industrialisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, je suis retourné sur la conception de pièces plastiques, donc pour l'automobile, le grand public, des télévisions, etc. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que les chefs de projet, les ingénieurs avaient des projets plus intéressants, des salaires plus intéressants, faisaient, voyaient plus de gens. Voilà, c'était un niveau dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre ces études, puisque j'avais que bac plus 2. Et donc, je me suis intéressé à ça et j'ai repris mes études en faisant des cours du soir au Coqnam, entre 2000 et 2008. Alors, il faut savoir que moi, j'étais pas très scolaire. Et du coup, j'ai eu mon bac tout juste. Mon but, bon, j'étais dans les 30 premiers, mais ça aurait pu être mieux. Et j'avais pas continué en école d'ingénieur. Et du coup, ça m'a permis de rattraper à un moment ce déficit pour pouvoir exercer ensuite le métier de l'ingénieur innovation. Et donc là, j'ai pu avoir accès à des thématiques beaucoup plus intéressantes. À l'époque, j'ai travaillé sur des pièces automobiles pour différents constructeurs, Mercedes, BMW, PSA, voilà, sur des plasturgies, des procédés assez particuliers. Et suite à ça, j'ai découvert en fait l'entreprise Access Vision au travers de la presse. Et grâce à mon diplôme et à mon expérience, j'ai pu prétendre au poste de responsable développement. Donc, je suis rentré chez Access Vision fin 2012. Et petit à petit, à force de travail et avec un peu de chance, j'ai réussi à développer un nouveau produit, un nouveau design. Et donc, je suis passé directeur AID en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir construire plusieurs versions de produits pour arriver à celles que vous avez vues avec des tablettes tactiles. Voilà, un endoscope qui est compétitif en termes de prix par rapport à l'Asie et qu'on fabrique à jouer les tours. Et en même temps, de pouvoir construire aussi l'usine qui est autour, puisque j'ai eu la chance de concevoir les salles blanches sur le site sur lequel nous sommes installés à jouer les tours. Alors, en même temps que nous avons conçu ce produit-là, nous avons pu développer des brevets. Et donc, aujourd'hui, j'ai inventé et développé 15 brevets sur ces produits-là. Bon, alors, je vais vous interrompre un peu parce que vous parlez, mais ce n'est pas intéressant. Alors, j'ai eu le sentiment. Quand on est directeur recherche de développement et méthode, excusez-moi, ça fait écho dans le micro, vous développez plusieurs métiers. On a l'impression que vous avez plein de métiers différents. C'est-à-dire que moi, j'ai cru comprendre quand vous avez fait votre intervention sur ce qu'était votre métier. Donc, le directeur recherche de développement et méthode, il est aussi bien ingénieur, chercheur, scientifique, avec des termes médicaux. On sent que vous maîtrisez le corps humain pour pouvoir, enfin, vous avez compris ce qu'on vous demandait au niveau médical pour pouvoir adapter votre produit. Donc, il y a une bonne compréhension médicale, enfin, voilà, et une bonne vision du corps humain et du fonctionnement de notre corps humain. J'ai l'impression d'avoir entendu un ingénieur plutôt marketing, mais logisticien en même temps, parce qu'il faut commander le matériel, il faut gérer le matériel, il faut aussi gérer le côté marketing. C'est-à-dire que je crée, j'invente, je conçois, mais derrière, il faut que je vende. Donc là, il y a tout cet aspect-là. Et enfin, j'ai l'impression d'avoir aussi entendu un ingénieur de production qui est capable de parler de matériaux, de ce qu'il lui faut, de ce qu'il doit produire et comment on produit. Vous avez créé les salles blanches, comme vous dites. Vous avez des techniciens qui travaillent avec vous. Enfin, voilà. Donc, le directeur, il fait tout ça. Ça me paraît beaucoup. Et vous me rassurez en me disant, finalement, vous n'aimez pas l'école. Et puis, voilà, finalement, vous avez votre diplôme d'ingénieur en huit ans par cours du soir. Donc, je trouve ça super courageux. Et je pense que c'est intéressant de le souligner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ne pas être intéressé par rapport aux apprentissages scolaires classiques, théoriques, généraux. Et dès l'instant que vous baignez un petit peu dans votre métier, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Vous dites, ah, pourquoi pas ça ? Vous avez preuve de curiosité. Et vous dites, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Mais il vous manquait des diplômes, il vous manquait des connaissances. Vous avez réussi tout au long de votre cursus scolaire à vous mettre à niveau pour pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous n'avez quand même qu'un diplôme, qu'un diplôme d'ingénieur. Mais comment se fait-il que vous sachiez faire tout ça ? C'est l'expérience, c'est l'envie, c'est la motivation. Comment fait-on pour être pro, pour être au point sur tous ces points-là qui sont essentiels pour le fonctionnement d'une entreprise ? Alors déjà, ça fait presque dix ans que je suis dans l'entreprise. Donc j'ai eu la chance d'échanger avec des médecins, avec différentes entreprises. Alors j'ai une équipe aussi, on est 14. Du coup, je ne fais pas tout tout seul, c'est impossible. Voilà, quand vous disiez tout à l'heure on, 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 j'avais envie de vous interroger, mais c'est qui les on ? Donc il y a des personnes en recherche, des personnes en développement et des personnes aux méthodes. Aux méthodes, ils sont six. Développement, ils sont six aussi. Et on a un docteur en R&D, en recherche, pardon. Donc déjà, je ne suis pas tout seul. Et puis après, il y a les équipes marketing aussi qui vont nous aider pour décoder les problématiques des médecins, nous expliquer les problématiques de santé. Typiquement, comment fonctionnent les poumons, comment il faut intuber, comment on va passer l'endoscope. Et ils nous forment sur ce métier-là. Comme en neurologie, on est formé aussi, on fait des essais sur des mannequins, des animaux. Et donc là, alors tout ça, c'est très, très bien encadré. Et donc, c'est grâce à tout ce travail-là, donc des années de travail, d'échange, de passion, parce que clairement, s'il n'y a pas de passion, on ne peut pas apprendre aussi vite et développer toutes ces thématiques-là. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir mes équipes pour qu'ils aient les mêmes connaissances, la même culture, que ce soit aussi bien avec une connotation électronique, qui est en fait à la marge de nos besoins, jusqu'au médical, en passant par la plasturgie, la mécanique, les matériaux. Donc tout ça, c'est hyper important de pouvoir maîtriser toute cette chaîne, parce que ce qu'on va concevoir ou inventer, il faut qu'on arrive à le fabriquer. Et il n'y a rien de pire qu'un produit qui est fabriqué par des ingénieurs pour des ingénieurs. Il faut vraiment que ce soit un produit à destination des médecins qui répondent aux besoins du médecin. Il faut que le médecin qui n'a jamais vu l'endoscope à 5 heures du matin, il puisse le brancher et que ça fonctionne tout de suite. On n'accepte pas d'avoir un retard de prise en charge. Donc voilà, c'est hyper important d'être à l'écoute. Donc ça va faire partie des qualités importantes, des compétences et des qualités, d'être à l'écoute, d'être curieux, d'être créatif, d'être inventif. Et toujours avec une certaine modestie, une ouverture d'esprit pour pouvoir dire ce que j'ai fait, même si j'ai passé des semaines dessus, il faut pouvoir le remettre en question parce que ça ne va pas, ce n'est pas encore parfait, c'est moins bien que le concurrent. Et donc, c'est ce qu'on a développé dans l'équipe. Il y a toujours la concurrence derrière. C'est-à-dire que là, c'est un produit pur français. Tout est à proximité de jouer les tours, je crois. Vous cherchez vraiment tous les produits. Mais quand même, il y a des concurrences. La concurrence, est-ce qu'elle est forte dans ce domaine-là pour pouvoir, vous, être toujours en veille ? Elle est très forte. Il y a pratiquement 90 000 brevets dans ce domaine. On a les grands de la photo, donc Olympus, Pentax, Fuji et encore d'autres. On a aussi des grands groupes comme Boston Scientifique et d'autres grosses entreprises qui ont beaucoup de moyens. Donc, il faut absolument, pour survivre, être créatif. Et c'est cette pression aussi du marché qui nous oblige à nous dépasser, à être toujours plus inventif et à faire toujours moins cher. Et on souhaite garder nos emplois en France. J'ai à cœur que mes enfants, enfin, on a tous à cœur que nos enfants travaillent en France. Et du coup, c'est aussi ce qui nous pousse à nous dépasser et à faire mieux et moins cher que les concurrents. Donc là, c'est une motivation importante pour vous. Puis, vous avez déposé 15 brevets aussi dans ce domaine-là. Alors, 25, l'entreprise, 25. Moi, c'est 15 brevets à mon nom. À votre nom ? L'entreprise a déposé. Oui, c'est à 25. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous travaillez, enfin, développez des prototypes avec d'autres pays ? Alors, en général, on essaye de garder le maximum de choses secrètes en interne et on essaye de faire des, enfin, avec des impressions 3D, le maximum de choses le plus longtemps possible en interne. Ensuite, il y a des composants de l'endoscope qui doivent être fabriqués avec des procédés particuliers comme le tube, comme la caméra ou des pièces injectées. Et là, on va travailler avec des partenaires soit en France, soit à l'étranger, évidemment, en Irlande, en Allemagne. C'est surtout ces deux pays-là, avant les États-Unis, où il y a beaucoup de fabricants de composants pour le médical. Alors, la question suivante, vous en avez déjà largement parlé, c'était surtout sur les qualités et les compétences pour exercer votre métier. Mais vous l'avez défini à chaque fois, sur chaque lettre de votre titre de directeur RDM. Mais voilà, alors quelles sont les principales qualités et compétences pour vous pour exercer ce que vous, votre métier ? Alors, la curiosité, ça, c'est hyper important parce que c'est la première qualité du scientifique. C'est ce qui permet d'aller chercher, analyser, expertiser. L'ouverture d'esprit, j'en ai parlé. Il faut savoir se remettre en question sans arrêt. Le management, c'est important. Alors, à mon niveau, puisqu'il faut arriver à faire travailler des équipes avec des niveaux différents, avec des univers différents. On ne réfléchit pas de la même façon sur du logiciel que sur la conception de machines. La créativité, c'est hyper important. Il faut absolument qu'on soit créatif pour inventer. Et donc là, on va travailler aussi avec des gens de l'extérieur. Donc, je l'ai dit, des médecins, des professeurs, des chirurgiens, aussi des designers. Et c'est tous ensemble qu'on va réussir à mettre au point des bons produits, des beaux produits, en réfléchissant et en écoutant, en fait, toutes les optiques différentes. Voilà, pour avoir un produit qui parle, qui soit beau et qui puisse répondre aux besoins des médecins. Donc, travailler d'équipe particulièrement, quoi. Tout seul, c'est compliqué et il faut... Oui, parce qu'on ne va pas avoir la bonne vision, en fait. C'est-à-dire que peut-être les ingénieurs vont passer à côté de la couleur du produit ou de certaines formes ou dire ce qu'il faut qu'ils soient en vidextre. On va plus se concentrer sur la technique alors qu'à un moment, il y a l'ergonomie, il y a la fin de vie du produit, comment on le recycle, toutes ces thématiques-là. Et du coup, il faut absolument vis-à-vis de la direction, il va falloir aussi vendre, en fait, un peu les projets. Quand on veut acheter des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros ou des robots, des choses comme ça, il faut pouvoir avoir la capacité de promouvoir un peu en interne, de faire des calculs de retour sur investissement pour montrer qu'il y a un vrai intérêt, pour augmenter les cadences, pour diminuer le coût du produit. Et effectivement, il n'y a qu'en équipe et il n'y a qu'avec une équipe motivée qu'on va pouvoir réussir à faire tout ça. C'est important aussi d'avoir des bons fournisseurs. On a des très bonnes relations avec nos fournisseurs qui sont plutôt des partenaires puisqu'en fait, ils vont nous aider sur des nouveaux procédés, avec des combinaisons de procédés de matériaux et essayer de favoriser vraiment le Made in France pour pouvoir avoir un produit qui soit toujours au top. Marketing, j'en ai parlé. Et puis, évidemment, notre mission, c'est d'inventer un futur qui n'existe pas encore, de pouvoir proposer des produits qui vont pouvoir améliorer la prise en charge des patients, d'avoir des endoscopes toujours plus petits, qu'ils soient le moins invasifs possible, le moins douloureux possible. Et ça, on se projette parce qu'on sait que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on peut comprendre ça. Et donc, je pense que ce qui résume un peu tout ça, c'est cette phrase, c'est d'inventer un futur. C'est-à-dire que là, vous avez créé un endoscope. Vous allez nous le présenter d'ailleurs. Et puis, j'ai une petite question en lien avec votre produit. Mais voilà, vous voulez encore, je veux dire, malgré, ça fait dix ans que vous êtes sur ce produit-là, que vous améliorez ce produit-là. Et là, aujourd'hui, vous dites, mais demain, je vais encore l'améliorer, quoi, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin, quoi. Non, il n'y a pas de fin. Si on regarde les vélos, ça fait très longtemps que le vélo existe. Et aujourd'hui, on est électrique et il y a une startup française qui a inventé un vélo électrique sans batterie. Donc, ça ne s'arrête jamais. En fait, on peut toujours faire mieux, moins cher, français, le plus possible. Et voilà, effectivement, il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours faire plus. On le voit sur nos téléphones. Voilà, il faut faire partie du flot, quoi. C'est vraiment l'innovation dans toute sa splendeur, quoi. Tout à fait. Et alors, justement, par rapport à votre endoscope, quels sont les différents métiers qui ont permis, justement, la création de cet endoscope ? Puisque vous n'êtes pas tout seul à l'avoir fait. Ça, on a bien compris, même si vous avez supervisé l'ensemble de tous ces professionnels-là. Mais quels ont été les métiers pour vous qui ont été essentiels dans la création, dans la conception de cet appareil ? Alors, dans les différents métiers, on a du technicien à l'ingénieur, mais on a aussi des gens qui vont prototyper, qui n'ont pas forcément des diplômes et qui vont nous aider à fabriquer les produits. Et si on peut résumer un peu en fonction du métier par rapport au niveau, en fait, j'ai envie de dire si vous êtes peu scolaire et que, comme moi, vous avez des difficultés à bien travailler à l'école, il vaut mieux s'orienter sur un BTS ou un but qui vont vous permettre en trois ans de pouvoir accéder au monde du travail, de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir développer un peu votre activité professionnelle. Et là, on va être plutôt sur des métiers type technicien. Donc, ça peut être soit sur l'électronique, de l'automatisme, de la mécanique ou dessinateur, donc pour concevoir, par exemple, sur SolidWorks. Si pendant vos études, vous pensez que vous pouvez aller un peu plus loin, faire une spécialisation ou une école d'ingénieur, donc là, ça va plutôt être les buts qui vont favoriser le passage vers l'école d'ingénieur, quoique les cinq premiers en général en BTS ou les deux, trois premiers peuvent aller en école d'ingénieur. Et donc là, vous allez pouvoir prétendre à des postes de chef de projet. Si vous êtes un peu plus scolaire, vous allez pouvoir aller sur une prépa pour faire une plus grande école ou ensuite un cycle universitaire complet. Et là, on va être plutôt sur des postes d'ingénieur, chef de projet. Donc, que ce soit électronique, informatique, mécanique. Et vraiment, si vous êtes vraiment passionné, que vous allez sur des thématiques particulières, vous pouvez développer plus vos compétences dans un cycle universitaire plus long. Et donc là, être docteur avec des spécialités matériaux, mécaniques, thermodynamiques, voilà. Ou alors, vous faire le lien avec le médical et aller plus sur des thématiques biomédicales. Donc, on a des gens aussi chez nous qui sont ingénieurs biomédicaux et qui ont fait une espèce de double cursus pour pouvoir connaître un peu l'anatomie et en même temps, faire concevoir des produits médicaux. Je crois que vous avez un infirmier aussi dans votre entreprise. Oui, on a des anciens infirmiers qui vont faire la formation médecin. Donc, c'est eux qui vont, avec les produits, rencontrer les hôpitaux et leur présenter les produits, les former, leur expliquer, les certifier aussi, parce que c'est important. On ne met pas ce genre de produit dans les mains de tout le monde. Et du coup, on a plusieurs infirmiers qui sont dans différentes spécialités. Et on va aussi travailler, on a des médecins référents avec qui on travaille régulièrement pour pouvoir mettre au point nos produits. Et au niveau de votre produit, vous disiez aussi qu'il y avait des ergonomes, pour justement, bien, pour que l'appareil rentre bien dans la main, qu'il soit bien utilisé, bien tenu. Vous aviez des designers aussi. Il y a plein de métiers autour de cet appareil qui ont permis. Oui, oui. Du coup, on a travaillé avec un designer sur tour. Là aussi, c'est le hasard des rencontres. Et puis, à un moment, ça matche et on a travaillé ensemble et on a fait toute la gamme de produits. Donc, produits, la tablette. Il a participé aussi à essayer de concevoir la salle blanche. Après, c'est aussi la documentation. Enfin, voilà. Et on a tout un univers de gens qui nous accompagnent pour faire en sorte d'être les meilleurs, en fait, sur le marché. Oui. Donc, autour de ce petit appareil, là, qui sauve des vies, il y a tout niveau de qualification. C'est ce que vous nous dites, du BTS jusqu'au docteur. Mais en passant par les médecins, les infirmiers, les ergonomes. Enfin, tout le monde s'y met, quoi, en fait, finalement, pour faire ce truc-là. Et vous, votre rôle, ça a été de gérer un peu, de planifier et de réfléchir et de mettre tout le monde ensemble pour que tout le monde travaille ensemble, quoi. Ça a été ça, c'est votre principale activité, quoi. Tout à fait. J'ai bien résumé, oui. Oui. Alors, je vois le temps qui tourne. Donc, je vais vous poser la dernière question, du coup. Ou est-ce que vous voulez nous poser votre diapo sur le… nous présenter, enfin, nous visualiser votre endoscope ? Alors, oui. Alors, juste avant, il y avait les autres métiers clés autour. Donc, j'ai compris le marketing, c'est important, la qualité, le réglementaire. Donc, ça, c'est pour être sûr que le produit réponde aux normes. Donc, ça, on en parle peu souvent, mais aussi, on a des besoins, et on a beaucoup de demandes en ce moment sur le marché. La logique et les achats, évidemment. Tout ce qui est finance, contrôle de gestion, pour, effectivement, voir la rentabilité du produit, le coût de la production. Et là encore, on a des niveaux de Bac plus 2 à Bac plus 8. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, au niveau du produit, on a vu quelques photos. Donc, effectivement, on voit encore, c'est un endoscope qui va pouvoir permettre d'aller dans les poumons. Et puis, au niveau de l'atelier de production, donc, on travaille en salle blanche. Donc, voilà, on voit le personnel de salle blanche qui a des combinaisons, puisqu'il faut éviter de contaminer le produit. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Et si, là, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. La dernière, pour conclure, est-ce que vous auriez envie de résumer votre métier en une seule phrase ? Est-ce que c'est possible, ça ? Parce qu'il est complexe, ce métier-là, comment ? Mais, en fait, notre métier à la R&D, c'est de concevoir, de fabriquer des produits high-tech pour le médical à destination des médecins. Et si on arrive à faire ça, on a rempli notre mission. Toujours dans la vision du futur. Inventer le futur. Inventer le futur. Vous trouvez que cette phrase était vraiment assez… Qui traduit bien ce qu'on vient de dire, inventer le futur. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre présentation. On vous sent passionné. On sent que votre produit vous appartient. On voit bien que vous êtes au cœur de ce produit-là, mais un travail d'équipe avant tout, que vous mettez en valeur. Donc, un grand merci aux participants pour leur écoute et leurs questions. Donc là, on a déjà des remerciements des gens qui ont écouté, qui ont trouvé que c'était très intéressant. Alors, vous pouvez visionner cette conférence Métier en replay sur le site Orientation Centre-Val-de-Loire. Et les ressources documentaires en lien avec cette conférence seront mises à disposition sur notre plateforme, donc Orientation Centre-Val-de-Loire. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente soirée. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur, à la voir. Merci. Bonne soirée. Et vous avez beaucoup de remerciements très intéressants. Merci beaucoup. Voilà. Pour cette belle présentation. Vous avez été très clair. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada